Bonjour et bienvenue pour un autre épisode Live From The Heart Podcast. Je suis Anne-Claire Meret, je suis votre hôtesse avec un invité tout particulier aujourd'hui puisqu'il s'agit de Oussama Amar que moi j'ai connue plutôt pour la partie business et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai pris contact avec toi Oussama pour te parler de l'évolution de mes activités et il se trouve qu'on a quelque chose en commun qui est assez peu populaire, en tout cas pas encore, les gens n'en parlent pas tellement. Mais tu as dit quelque chose lors de notre conversation qui m'a beaucoup touchée sur le fait d'avoir fait ce choix d'être en relation ouverte, en polyamour, tu as dit que tu ne connaissais pas de gens qui avaient fait ce choix, qui n'étaient pas heureux et en tout cas pour qui ça n'apportait pas de la joie et j'ai trouvé que c'était vraiment une façon magnifique d'en parler et donc je t'ai demandé si tu voulais bien qu'on en parle ensemble et donc je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté cette conversation qui est finalement très intime sur tes choix de vie personnels. Merci d'être là. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas, peut-être dire où tu es, ce que tu fais, poser le cadre. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors aujourd'hui je suis dans ma chambre à Dubaï, donc je vis entre Dubaï et l'Asie, je passe pas mal de temps au Japon, j'ai plusieurs boîtes, je suis un investisseur et à côté de ça j'ai été un entrepreneur toute ma vie, j'ai commencé assez jeune dans le business et j'ai eu la chance d'avoir pas mal de succès. J'ai eu des hauts et des bas, je suis un peu, je suis un peu persona non grata depuis l'affaire The Family où on m'a traité très publiquement d'escroc etc. Mais ça m'a pas empêché de continuer à faire ce que j'aime faire, à savoir donner des conseils, aider les gens à évoluer et je pense que je continuerai à le faire toute ma vie. Pour moi l'entrepreneuriat est autour d'un triangle très simple, j'aime apprendre des choses, la meilleure façon d'apprendre des choses c'est de les enseigner et en enseignant ça donne des opportunités business qui permettent d'apprendre des nouvelles choses, qui permettent de les enseigner. Et donc c'est un peu ce cycle infini que j'ai trouvé dans mon quotidien et que j'essaie d'appliquer. Et que tu fais merveilleusement bien parce que du coup tu permets à plein de gens d'avoir davantage confiance dans leur capacité et d'y aller en fait à fond. Donc merci beaucoup, c'est génial. Merci. Et puis aussi t'es d'une grande générosité parce que t'offres encore des créneaux pour faire des rencontres comme nous on a fait avec des coachings laser quoi, coaching où on va droit au but sur… donc merci pour ça parce que c'est hyper précieux. Merci. Donc aujourd'hui on va parler de quelque chose de particulier, c'est le choix d'une relation non monogame, c'est quelque chose que tu m'as dit tout à l'heure que tu avais un peu évoqué avec ta communauté mais dont tu parles pas forcément ouvertement. est-ce que tu veux bien peut-être revenir à la genèse ? Est-ce que t'as toujours été en relation non monogame ou est-ce que c'est arrivé au fur et à mesure des relations ? Comment s'est fait ce choix ? Écoute, j'en ai toujours eu envie, aussi loin que je me souvienne. Quand j'étais petit, je ne comprenais pas trop pourquoi les gens étaient jaloux, pourquoi ils se battaient, ça me paraissait très, 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 très alien tout ça. Et puis après, j'ai grandi et on m'a expliqué avec énormément de force que ce n'était pas normal. Donc j'ai fini par le croire, j'ai fini par oublier cette envie et c'est vrai que le monde était divisé d'un côté, il y avait le monde de l'échangisme qui est ce qu'il est, qui ne me concerne pas beaucoup. Et de l'autre côté, il y avait le monde de la monogamie et puis il n'y avait pas grand-chose entre les deux. Et donc la vision, c'était soit on est affectivement monogame et sexuellement monogame. Il y avait des gens qui avaient le droit d'être polygames sexuellement, mais attention, il fallait qu'ils soient hyper, hyper, hyper monogames affectivement. Et c'est vrai qu'en grandissant, j'étais à des soirées, j'étais à des trucs comme ça, des sex parties. Et puis, j'ai trouvé ça horrible. En fait, ça me donnait vraiment le sentiment qu'il y avait des propriétaires et puis ils s'échangeaient leurs jouets et toute leur prétendue ouverture d'esprit ne venait pas du tout de la moindre ouverture de cœur, mais venait plus de l'intérêt. Ils avaient compris grosso modo, s'ils voulaient se taper d'autres femmes, il fallait que des gens se tapent leurs femmes. Mais au fond, il n'y avait pas vraiment de joie là-dedans. Et donc, pendant des années, j'étais un peu seul sur tout ça. Et puis, un jour, je suis tombé sur un livre qui s'appelle « Ethical Slot », qui est un peu le livre fondateur du Polyamour. Et là, c'est comme si on m'avait uploadé chaque page dans le cerveau. J'ai l'impression de prendre des coups de poing en mode, mais tu vois, c'est ce que tu as toujours pensé, mais tu n'as pas eu le courage de mettre des mots dessus. Et je me suis rendu compte que j'avais été extrêmement lâche par rapport à la société, etc. Ça a été une vraie blessure pour moi parce que j'aime bien imaginer que je suis quelqu'un de courageux. J'aime bien imaginer que je suis quelqu'un de déviant, qui n'a pas besoin des normes sociales, qui vit comme un pirate, qui a vraiment profondément cette idée de pirate. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans ma vie perso, pas du tout. Et pendant très longtemps, j'avais accepté que ma vie pro était beaucoup mieux que ma vie perso, comme une réalité nécessaire. Je me racontais des histoires du genre, je vais chercher la stabilité, le réconfort que je n'ai pas dans le chaos. Sauf qu'en fait, le chaos de ma vie professionnelle me rendait heureux. Et en fait, cette stabilité me rendait malheureux, mais j'avais besoin de rationaliser tout ça. Et quand j'ai lu Ethical Slot, j'ai tout compris. Et en fait, j'ai compris un truc tout bête parce que je le comprends très bien dans le monde du business. C'est que dans le business, il y a deux types d'acteurs. Il y a les gens qui pensent que le business, c'est un immense gâteau et qu'il faut couper sa part. Et plus on prend une part grosse de ce gâteau et moins les autres ont de gâteau. Donc ça, c'est vraiment la mentalité de la rareté. Et puis, il y a des gens dans le business qui ont une mentalité de l'abondance. « Garde ton gâteau, je m'en fous. Moi, je vais trouver des ingrédients. Je vais faire un autre gâteau ailleurs. Laisse-moi tranquille. » Et puis, si d'autres gens veulent venir avec moi faire un gâteau encore plus gros, peut-être que ma part sera plus petite, mais le gâteau sera tellement gros qu'elle sera encore meilleure, etc. Et en fait, moi, pendant 20 ans, j'ai expliqué cette philosophie de l'abondance en économie, en finance, en entrepreneuriat, etc. Mais à aucun moment, je me suis dit « Tiens, c'est marrant, cette philosophie de l'abondance, elle s'applique aussi à la vie amoureuse. » Et cette phrase dans le livre, dans le premier chapitre, « Amour abondant vs. Amour rareté », là, si tu veux, c'était genre la claque. Et une fois que j'ai pris cette claque, j'ai dit « Ok, on arrête. Moi, je veux vivre comme ça. » Et tu vois, c'est fou parce que jamais de ma vie, j'ai rencontré de femme qui a accepté ce schéma. J'en avais jamais rencontré. C'était que des luttes, des machins, des trucs. Et d'un seul coup, à partir du moment où le schéma était clair dans ma vie, toutes les semaines, j'en rencontrais. Et j'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, parce que c'était devenu clair pour moi, j'attirais les bonnes choses. Et parce que c'était devenu clair pour moi, j'arrivais à mieux l'expliquer, à mieux convaincre. Et donc, même des gens qui n'en avaient eux-mêmes pas entendu parler, ils avaient la même claque que moi, j'avais quand j'en parlais. Excellent. Merci beaucoup. Merci pour cette relation au business parce que c'est quelque chose que j'essaye d'expliquer aussi à mes amis qui, elles, ont parfois les deux challenges, d'avoir des difficultés à faire de l'argent et d'avoir des difficultés à trouver un partenaire. Moi, je suis devenue millionnaire ces dernières années avec plusieurs amoureux. Et en fait, je pense que c'est cette capacité de sentir que tout est là. Et qu'il s'agit d'une ouverture d'esprit, d'une ouverture de cœur et de se rendre disponible et de dire oui à ça et de co-créer avec la vie plutôt que d'imaginer qu'il n'y a qu'une seule façon de le faire et de fermer. Donc, les deux sont liés. Merci pour cette connexion. Pleasure. Aujourd'hui, il y a combien de femmes dans ta vie ? Alors, j'en ai trois à temps plein, on va dire. T'en as trois. Comment tu gères ça ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie ? Parce que dans les relations polyamoureuses, il y a parfois ce système de hiérarchie. Est-ce que vous utilisez ça ? Alors, on essaye de… En fait, il y a trois choses que j'essaye de ne jamais faire dans ma vie. J'essaie de ne jamais rentrer les choses dans des boîtes, de ne jamais les labelliser et j'essaie de ne jamais les trier. Et pourtant, ce triple mouvement, c'est le mouvement naturel de 99% des gens à propos de tout. D'ailleurs, quand je raconte mon polyamour, très souvent, les gens me disent oui, mais c'est qui t'a préféré ? C'est qui la plus importante, etc. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. La façon dont ça fonctionne, c'est que chacune des relations m'apporte quelque chose que les autres relations ne peuvent pas m'apporter. Et c'est la somme des relations qui représente le champ total de notre amour en fait. Alors, j'ai une nesting partner qui va devenir ma femme très bientôt, avec qui j'ai envie d'avoir des enfants. Et comme je te le disais off-camera, ce mariage, il est célébré devant les deux autres en tant que témoin. Ensuite, les deux autres sont trop heureux qu'on veuille avoir des enfants et ont envie d'être les tatas des enfants et de vivre en harmonie avec nous. Et chacune d'entre elles a une relation avec moi extrêmement différente. Donc, ma nesting partner, elle est assez introvertie. On a une relation très intime ensemble et on a une relation pas très publique. Tu vois, je ne l'affiche pas sur les réseaux sociaux. J'essaie de la cacher le plus possible parce qu'elle veut son intimité au maximum. Ensuite, j'ai une, on va dire, une grounding partner. C'est vraiment la fille sociale qui adore venir avec moi dans les événements business, les business trips, les voyages, les trucs parce qu'elle, elle adore rencontrer des gens, elle adore cet aspect-là du business. Et donc, c'est une alliée incroyable pour ça. Et puis, j'en ai une troisième qui est devenue une relation platonique. Une relation qui a démarré comme une relation classique à mon maîtresse et qui, petit à petit, a évolué vers quelque chose de plus profond. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, je vis avec elle. Je ne vis pas avec les deux autres. C'est très important dans notre équilibre à nous tous de ne pas vivre ensemble parce que d'abord, ça permet plus de liberté. Ça permet de vraiment choisir quand on se rencontre. Ça permet de ne pas dissoudre nos dix entités. Je pense que dans le polyamour, il y a une certaine célébration de l'individualité dans la communauté. Souvent, on oppose individualisme et communautarisme. Alors qu'en fait, on peut avoir une communauté faite d'individualités très fortes et qui choisissent d'être ensemble pour construire quelque chose d'encore plus fort. Et les trois s'entendent très bien et les trois se fréquentent, les trois sont amis. D'ailleurs, la question la plus récurrente qu'on me pose, c'est comment je gère la jalousie. Je n'ai pas souvenir dans quatre dernières années d'avoir eu la moindre crise de jalousie. Par contre, le vrai problème, c'est plutôt comment tu gères le fait d'avoir des gens qui s'aiment autant, qui sont alliés contre toi. Est-ce que ça arrive souvent ? Ouais. En fait, tu es vraiment dans une situation où il y a énormément d'amour. Et pour partager quelque chose d'un peu personnel, on avait une autre partenaire avec qui on a rompu. Les ruptures polyamoureuses, c'est x10 des ruptures monogames. Puisqu'en fait, la personne rompt avec toi, avec tes autres méta-amour, avec l'entourage. Il y a un côté vraiment, vraiment, drama, en fait. Et en fait, ce n'est pas parce que tu es en polyamour qu'il n'y a pas des ruptures, qu'il n'y a pas des changements de vie, etc. Mais tu vois, la rupture, elle n'est absolument pas fondée sur la jalousie. Ça a été aussi dur pour mes amoureuses que pour moi. Et la rupture est vraiment une rupture de circonstance de la vie, de quelqu'un qui a décidé d'aller vivre très, très, très loin et de façon très différente. Et donc, on se retrouve dans une situation où on perd quelqu'un qui nous est très, très cher, en fait. Et les gens ne se rendent pas compte à partir du moment où l'amour est abondant, que l'amour est fort, à quel point il est aussi terriblement pesant sur les choses ou qui, autrement, les gens pourraient imaginer que parce que tu es en relation polyamoureuse, tu t'en fous, tu en perds une, tu en gagnes dix et tout. Mais en fait, non, non, pas du tout. Les relations sont très sincères. Oui. C'est aussi quelque chose que j'ai pu remarquer, c'est que ce n'est pas du tout léger et de la promiscuité et la porte ouverte à faire tout ce qu'on veut quand on veut. Il y a vraiment des choses très, très profondes et très… qu'on a besoin d'expliciter pour aller se rencontrer et connecter à un autre niveau. Et je trouve que ça apporte beaucoup de sécurité et ça nous ouvre à des champs d'amour qui n'étaient pas présents, en tout cas pour moi, dans mes relations précédentes. Moi, ça fait cinq ans que je fais l'expérience du polyamour. Et avant, je pense que j'étais comme restée en surface avec beaucoup d'attentes et sans forcément descendre en profondeur dans nos vrais besoins qui ont né profondément. Et ça permet de se rencontrer d'une façon beaucoup plus intime que ce que j'avais vécu avant. Et dans ce sens, du coup, c'est tellement plus puissant qu'après, quand c'est terminé, c'est aussi peut-être plus difficile encore parce que la rencontre était vraiment très, très profonde. C'est extraordinaire. Quel type de qualité tu penses qu'on doit avoir pour se lancer dans le polyamour, pour faire ce choix ? Quelle qualité d'être il faut avoir ? D'abord, je pense que c'est une attitude très minoritaire. Je ne crois pas à un monde où le polyamour est dominant. pour une raison très simple. C'est que la fondation du polyamour, c'est la compersion qui est l'inverse de la jalousie. C'est le fait de ressentir profondément et sincèrement la joie pour le bonheur de l'autre et ne pas ressentir d'envie, de comparaison, etc. Et de mon expérience, c'est une qualité extrêmement rare chez les humains, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je la détecte, il ne me faut pas grand-chose pour transformer la personne en polyamoureuse. C'est-à-dire que c'est comme si... D'abord, je ne veux pas être complotiste, mais je trouve ça très intéressant que le mot « compersion » ait disparu de notre vocabulaire. Oui, on ne l'utilise pas en francophonie. Non, on ne l'utilise pas en francophonie. Et tu vois, 100% des émotions ont leur ying et yang. Et d'un seul coup, là, tu te retrouves face à une émotion réelle qui est la jalousie. Et comme par hasard, il n'y a pas d'inverse. Comme si la jalousie était monopolistique et naturelle. Mais il y a des gens qui sont colériques, il y a des gens qui ne le sont pas. Donc, il y a des gens qui sont jaloux, il y a forcément des gens qui ne le sont pas. Et en fait, le fait de ne pas avoir de mots quand tu n'as pas de mots dans une langue ou qu'un mot disparaît, les gens qui ressentent le concept n'arrivent pas à le rendre réel dans leur cerveau. C'est pour ça que la précision de nomination est très, très, très importante dans la vie. Souvent, quand tu rentres dans le monde des polyamoureux, tu as tout un vocabulaire, un jargon. Les gens se disent, oh là là, encore un jargon. C'est très important, le jargon. Parce que le jargon, ça crée la rupture avec le monde extérieur. Ça permet de créer une réalité différente. et ça permet de se reconnaître entre soi. Et ça, c'est important dans la société. Et puis, tout le monde peut très bien apprendre des nouveaux mots, il n'y a pas de sujet. Quand les gens me disent, oui, je ne comprends rien, il y a du jargon, tu n'as pas Google. À un moment, tu as 20 mots à apprendre, tu les apprends une fois pour toutes et c'est réglé en fait. Et cet effort-là, cet effort minimum, il est très important pour appartenir à une communauté. Si tu es avocat, tu as un jargon d'avocat, si tu es médecin, tu as un jargon de médecin. C'est tout à fait naturel. Les gens râlent beaucoup dessus, mais ils ne se rendent pas compte à quel point c'est nécessaire en fait. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que très souvent, il y a un test tout bête. C'est que tu demandes aux gens, moi, je le fais souvent avec des filles que je rencontre, je leur dis, c'est quoi l'inverse de la jalousie ? Donc, les gens réfléchissent, ils disent, machin, ils ne trouvent pas. Et après, j'ai mon petit moment, je dis, bon voilà, ça s'appelle la compersion. Et je raconte l'origine du mot et ce qu'il veut dire, etc. Et là, tu as toujours deux réactions. Tu as 80% des gens qui sont en mode, ouais, ok, je m'en fous complètement en fait. Et tu as peut-être 10-20% des gens, tu sens sur leur visage genre une illumination. Genre un truc du genre, mais on m'a caché ça, tu vois. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme. J'ai rencontré ma femme complètement par hasard et on a commencé à parler. Et au bout de cinq minutes dans la conversation, je ne sais pas comment, j'ai commencé à lui raconter ma vie, que j'avais plusieurs amoureuses, etc. Et je lui ai dit, voilà, compersion et tout. Et elle a eu un visage illuminé, comme si toute sa vie, elle avait attendu qu'on lui confirme qu'elle n'était pas folle. Et de voir l'intensité de cette réaction chez elle m'a donné l'intuition que ça va bien se passer. Et c'est fou, hein. C'est vraiment un test tout tout bête pour moi. Et donc, je pense que le polyamour, ce n'est pas fait pour tout le monde, mais c'est fait principalement pour les gens qui ressentent le bonheur des autres autant que leur bonheur à eux. C'est magnifique. Et je me reconnais tout à fait dans cette description. Et quand je vois les gens autour de moi, je vois à quel point c'est challengeant pour eux-mêmes que j'évoque mes relations et que ça vient comme appuyer sur un bouton pour eux. Ils sont dans l'incompréhension. Ils cherchent, tu sais, ils cherchent la petite bête. Ils cherchent là où je crée des problèmes dans ma vie. Et je ne les comprends pas. Et on ne se comprend pas, je pense, parce qu'on vit dans une réalité qui est différente. Et récemment, j'ai écrit un article pour un magazine ici à Bali sur le polyamour, parce qu'il y en a beaucoup, des gens notamment ici à Bali qui essayent différents types de relations. Et la personne en charge de l'édition m'a essayé de venir me chercher dans la jalousie, dans des choses qu'elle, elle estimait plus vulnérables pour cet article. Et je lui dis, je ne peux pas t'inventer ce que je ne vis pas. Je ne peux pas venir t'ajouter du drame là où il n'y en a pas. Si tu veux, je peux te dire à quel point c'est difficile dans la gestion du temps. En tant que chef d'entreprise et en jonglant avec un mari et un boyfriend que ce n'est pas facile la gestion du temps. Elle n'a pas trop aimé ma réponse. Mais c'est ça finalement. Oui, ça c'est le vrai, vrai, vrai sujet. Ça crée une grande tension pour elle. Comment tu fais pour gérer tout ce que tu fais dans tes activités, continuer à voyager et avoir du temps de qualité avec trois personnes différentes ? Alors, déjà, il faut assumer trois choses. Il faut assumer qu'il y a des moments, il y a des phases. C'est normal. Tu ne peux pas... En fait, très souvent, l'espèce de dogme de l'égalité est destructeur. parce que tu ne peux pas donner le même temps au même moment, etc. Et donc, il y a des saisons. Par exemple, l'hiver, je vais passer beaucoup, beaucoup de temps avec ma femme. C'est notre saison, l'hiver. Parce que c'est son énergie, parce qu'elle aime le cookening, elle aime qu'on soit tous les deux, etc. L'été, c'est un peu la saison de ma deuxième amoureuse. On va faire la fête dehors, etc. Et donc, assez naturellement, par exemple, l'été, ma femme va partir dans sa famille, passer du temps avec sa grand-mère, à la campagne, etc. Je vais la rejoindre un peu, mais je vais passer 80 % de mon temps à voyager avec la deuxième, vivre des expériences, etc. En fait, on a tous admis qu'on ne pouvait pas être à égalité dans tous les moments. Et c'est normal. Et très naturellement, ça se fait. Et comme il y a énormément de compersions, tu vois, les gens pourraient se dire « Ah oui, mais tu es en train de t'amuser avec ta maîtresse pendant que ta femme est à la campagne et à se morfondre. » Sauf qu'en fait, un, elle ne se morfond pas et très heureuse. Et deux, elle est très heureuse d'avoir de nouvelles et elle est trop contente pour moi de vivre ça. Et de la même façon que quand elle vit des choses qui, moi, par exemple, elle a une vraie passion des animaux, moi, ça me passe complètement au-dessus de la tête. Donc, j'essaie de lui organiser plein de choses où elle va faire du cheval dans des treks incroyables, elle va aller au fin fond d'une jungle, marcher pendant cinq jours, qui sont des choses qui n'arriveront jamais avec moi. Et je suis trop content qu'elle trouve des partenaires avec qui faire ça. parce qu'en fait, il y a un moment, il faut avoir un peu d'humilité et comprendre qu'on ne peut pas répondre à 100% des gens, 100% de leurs besoins, 100% du temps. Point. Et les besoins, ça change. Il y a des phases de vie, tu as des moments de vie, tu as des... Par exemple, Sarah, qui est le feu dans ma vie, si je la fréquentais à temps plein, mais ça ferait longtemps que je ne serais plus avec elle. C'est impossible. Je ne peux pas être avec le feu à 100%. Par contre, avoir une semaine par-ci, une semaine par-là avec elle où on va énormément échanger, etc., c'est quelque chose qui me plaît. Mais moi, je suis plus haut que feu. Tu vois, si l'eau reste trop longtemps à côté du feu, je m'évapore. Il y a un moment, c'est trop pour moi. Et en fait, cet équilibre, cette bonne distance, ça crée des zones de vie et puis ces zones de vie, elles changent petit à petit, assez naturellement. Et je pense que la clé, c'est la communication et l'absence de culpabilité. Je pense que la raison pour laquelle ça se passe très, très, très bien, c'est qu'on est très, très, très honnête sur nos envies, sur... Et donc, si tu arrives à être avec des gens qui ne prennent pas personnellement le fait qu'à certains moments, les gens ont envie d'autres choses. Tu vois, par exemple, moi, il m'arrive, je ne sais pas, ma femme va m'écrire une heure avant notre date et le truc typique, elle va me dire, je suis crevé, je me sens... Ma tante ou ma mère m'a parlé toute la journée, je me sens lessivé. Tu sais, ces introvertis qui, quand ils ont des interactions sociales, ils n'ont plus d'énergie. C'est fini. Ils sont vidés. Et elle va me dire, je me sens vidé et tout, je préférais rester à la maison à regarder des vidéos YouTube toute seule et est-ce qu'on peut se voir demain plus tôt ? Eh bien, je ne vais jamais le prendre personnellement, en fait. Et donc, si, par exemple, le lendemain, je devais voir une autre personne, je m'arrive de dire très honnêtement, je devais voir Nika ce soir, elle n'est pas en mood, ça dirait de venir, on peut faire quelque chose ensemble et comme ça, je ne te vois pas demain et je vois Nika demain. Et les gens disent oui, non, très ouvertement et parce que tout le monde sait qu'il n'y a pas de mauvaise intention, d'agenda caché, de manipulation et donc, ça se passe très, très bien en fait. Et c'est vrai que de temps en temps, parce que tu as les relations principales puis tu as les relations secondaires, tu as des fois, tu as des aventures, tu as des amours et tout. Et souvent, moi, je vois la raison pour laquelle les gens ne rentrent pas dans le premier cercle, c'est juste parce qu'ils ne sont pas bienveillants en fait. Et donc, tout de suite, ils commencent à vouloir établir des hiérarchies et moi, est-ce que tu m'aimes plus ? Et en fait, moi, ça, dès que ce genre de phrases sont prononcées, etc., je suis off, je suis parti, au revoir, je largue les amars. Parce qu'en fait, j'ai un tellement bel équilibre au centre qu'il est ouvert, ce centre, tu vois, de temps en temps, il y a des visiteurs de passage, mais pour devenir un résident de long terme, il faut vraiment avoir un détachement et une bienveillance qui n'est pas courte. Merci. Ça vibre ici et je me rends compte que ça demande de la foi aussi, quelque part, dans l'idée qu'il y a comme une organisation divine des choses qui se mettent en place, qu'il y a une fluidité qui est naturelle si on la laisse être et si on ne cherche pas à contrôler. Exactement. Il ne faut pas chercher le contrôle. De toute façon, le contrôle, c'est une illusion. Dès que tu commences à contrôler, l'univers te rappelle de ta petitesse très rapidement. Oui. C'est très beau, cette confiance et cette capacité à faire confiance à soi-même, à l'autre et à la vie, finalement, à plusieurs niveaux. Ça demande plusieurs niveaux. Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui aura envie d'essayer mais qui ne saurait pas par où commencer ? C'est une bonne question. Pour être honnête, je ne sais pas du tout. En fait, je pense que contrairement, c'est marrant, je vais dire quelque chose qui sera peut-être pris comme de l'arrogance, mais je pense que je suis un très, très bon conseiller business parce que je suis une catastrophe en business. en fait, tout ce que je sais, j'ai travaillé très dur pour l'apprendre. Et donc, quand je ne suis pas bon à quelque chose, j'arrive à avoir l'empathie sur quoi les gens souffrent et j'arrive à me projeter et leur dire « Regarde, tu veux faire ça mais en fait, il faut passer par telle et telle étape. Je sais, tu vas ressentir ça mais ne t'inquiète pas, passe, ça va aller, etc. » Alors, sur ce sujet-là, j'ai l'impression d'être un surdoué du bonheur. C'est-à-dire que le bonheur me vient, il y a des gens, les maths leur viennent naturellement, moi, c'est le bonheur qui me vient naturellement. J'arrive toujours à avoir cette lumière à l'intérieur de moi qui, quoi qu'il arrive, quels que soient les emmerdes, quels que soient les problèmes, à un moment ou un autre, tu vois, ça me vide et je me dis « Bon, juste avance par là, c'est pas très grave. » Et donc, quand je vois les gens ne pas être naturels, galérer, je n'ai pas la moindre idée de comment les aider. Je me dis, mais parce que je n'ai pas vécu ce processus, j'ai eu la chance d'avoir ce processus. La seule intuition que j'ai, et je suis sûr que, je ne suis même pas sûr qu'elle soit vraie, mais la seule intuition que j'ai, c'est que c'est plus facile de démarrer dans une relation polyamoureuse dès le début que d'adapter une relation et de la changer. Mais, moi, j'ai pas mal de gens qui sont devenus polyamoureux, qui ont changé, mais ils sont passés par des galères que je n'aurais pas voulu vivre en an, d'adaptation, de rééquilibrage. Je ne connais pas, je vois juste de ça. Et donc, je me dis, moi, je ne l'aurais pas fait, enfin, je ne pense pas que j'aurais réussi à convaincre les gens avec qui j'étais avant de devenir polyamoureux, parce que ce n'était pas les bons. Et mon intuition business, c'est que il vaut mieux avoir le bon salarié tout de suite qu'espérer le former ou le transformer. Et donc, je me dis, c'est peut-être un peu la même chose dans les relations. Mais, je le dis avec beaucoup d'humilité parce que je ne sais pas, je n'ai pas de grande intuition sur le sujet. Souvent, quand les gens me demandent, je leur dis, lisez, éthique, le slot, on verra l'effet que ça a sur vous. Je trouve que ce livre, il y a tout dedans. Je pense que juste confier comme ça une ressource, c'est suffisant, parce qu'après, les gens, ils vont y trouver exactement ce qu'ils sont venus chercher. Moi, je recommande souvent le livre « More Than Two », « Plus que deux », qui n'existe pas en français, qui existe, je crois, juste en anglais et dans lequel il y a énormément de questions. Et moi, ce qui m'a aidée, c'est de me poser les bonnes questions et d'aider mes partenaires à se poser les bonnes questions. Et donc, finalement, on apprend à connaître le monde intérieur de l'autre pour savoir comment se rencontrer, tout simplement. Et j'ai trouvé que ces ressources de questionnement, finalement, c'est ni plus ni moins que du coaching, c'est t'interromps ton flot de pensée en te posant une autre question pour voir comment tu perçois les choses vraiment. Et je trouve ça très aidant d'avoir des listes de questions. Je suis sur le site de « More Than Two », il a l'air très complet. Oui, il y a énormément de choses. Il y a 25 chapitres de questions. Nous, quand on a réouvert notre couple avec mon mari l'année dernière, ça nous a pris trois semaines de passer à travers tous les filtres de questions pour vraiment voir si c'était juste pour nous, si c'était le bon moment, etc. Et c'est très riche, en fait, de prendre le temps de faire ça. Oui. Oui. Ça me faisait penser à quelque chose que tu as dit sur le fait de démarrer sous forme de polyamour et de ne pas forcément le faire plus tard dans la relation. j'ai beaucoup de messages de personnes pour qui c'est un peu la dernière chance. Ça ne va pas trop dans mon couple. Qu'est-ce que tu en penses si j'essaye de l'ouvrir ? Et moi, je trouve que si c'est déjà un peu bancal avant, ça risque de justement générer de la jalousie, de la comparaison, des choses comme ça qui sont après délicates à gérer en relation plurielle. donc le coup de la dernière chance, je pense que ce n'est pas la meilleure idée. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment pourquoi pas faire un enfant pendant qu'on est. Allez. Tu vois, ça, je l'ai tellement entendu. Ça ne va pas d'un autre coup quand on va faire un enfant, ça va nous ressouder. Pauvre gosse. Pauvre gosse. C'est, je ne sais pas. Après, les gens, moi, je pense vraiment que 99% des souffrances dans la vie sont self-inflected. La tragédie, ça existe. Il y a des gens qui ont des drames, il y a des gens qui ont des problèmes qui n'ont pas choisi. Je ne suis pas en train de le nier. Mais, si on enlève, je pense que la tragédie est aussi courante que l'hyperchance. Il y a autant de tragédies que les gens qui gagnent au loto. C'est les deux écrans de l'univers. Et au centre, on est tous dans nos choix. Et donc, l'immense cloche de gosse des choix, elle est dingue. Et c'est vrai que les gens ont tellement peur d'être seuls, tellement peur de ne pas trouver mieux, tellement peur de ne pas gérer leur confort. Les raisons qui font que les gens sont dans des mauvaises relations plutôt qu'essayer d'en trouver une autre, sont complètement dingues. Et à l'inverse, le nombre de gens qui quittent des relations incroyables parce qu'ils espèrent trouver mieux dans une espèce de quête permanente du mieux complètement folle, elle est vraie aussi. C'est quand même les deux sont... C'est les deux faces de la même pièce. C'est l'insatisfaction et l'incapacité à savoir ce qu'on veut et donc trouver ce qu'on veut. et l'assumer. Oui, et l'assumer. Et je n'ai pas la pierre, c'est très, très, très dur d'assumer polyamoureux. Je pense que... Je pense qu'il vaut mieux être un escroc que polyamoureux étant traité des deux. Je vois le niveau de violence. Escroc, c'est encore plus socialement acceptable que polyamoureux. vraiment... C'est dingue. Le niveau de violence, tu vois, de gens en mode les polygames, etc. C'est assez flippant quand même. Je n'y avais pas pensé. C'est vrai qu'en tant qu'homme, ça doit être perçu différemment quand tu en parles que moi en tant que femme. Je pense que je reçois beaucoup de choses très positives, tu vois, de la part des autres femmes. Non, je pense que c'est ta perception. Je pense que c'est parce que tu ne vois pas tous les gens qui traitent de putes. Ah, c'est ça ? Non, je ne les vois pas. J'ai mes œillères, je me dis à tous les gens qui me... qui disent cheerleaders, qui disent « Ouais, vas-y, go, go, keep going ». Non, non, je pense que la majorité des gens voient les femmes polyamoureuses. Par exemple, une des... Quand je raconte aux gens polyamoureux, je vois très bien qu'il y a quand même un immense scepticisme teinté de manipulation, c'est-à-dire que il y a l'idée tu es naïf, ta femme, elle accepte ça parce que tu lui donnes de l'argent et en fait, tu ne le sais pas mais elle te trompe dans ton dos. C'est marrant, c'est bizarre parce que moi, ça me ferait plutôt plaisir. Donc, je pense que la... D'ailleurs, par exemple, tu sais, il y a plein de règles dans le polyamour mais il y a la question est-ce que tu racontes tes aventures ou pas ? Nous, on a une règle très simple qui est tu racontes ce que tu as envie quand tu as envie. Et par exemple, on accepte qu'on se mente. Par exemple, se mente dans le sens je vais voir quelqu'un, je n'ai pas envie d'en parler pour ne pas vivre la pression du polycule sur qui c'est ou quand ou comment. Je peux très bien dire je vais voir un copain alors qu'en fait, je vais voir une fille. et peut-être le raconter plus tard ou pas le raconter si ça m'est passé. Donc, on a été très clair sur le fait qu'on est adulte que cette espèce de transparence, honnêteté permanente elle est très malvenue en fait. C'est une autre forme de fascisme pour moi. L'idée que de devoir toujours tout dire c'est aussi terrible que l'idée de ne jamais rien dire. C'est important, c'est le contexte, c'est l'intelligence, c'est le jugement, c'est ça qui fait de nous des humains, c'est notre capacité à juger et agir de la façon qu'on pense être juste. Des fois, on se trompe, des fois, on apprend, des fois, on blesse, etc. Il faut s'excuser, il faut gérer. Et donc, tu dis ça aux gens, les gens te regardent, ils sont perdus, ils disent, mais attends, je ne comprends pas, mais si elle te trompe, elle, je dis, oui, d'accord. Après, ils disent, oui, mais bon, ce n'est pas du vrai amour. Si tu étais vraiment amoureux, tu risais. Moi, je dis aux gens, bon, écoutez, je vous laisse votre vrai amour, je prends le faux amour et je suis très heureux, tu vois. Parce qu'en fait, si ça, c'est du faux amour et ce que je ressens est faux, je veux continuer que ce soit faux, en fait, je ne veux pas du vrai. Et si les gens ont la capacité de déterminer ce qui est vrai et faux et ils ont décidé de déterminer que ce que je ressens est faux, très bien, super, je suis très heureux d'être dans le faux. Et en fait, il y a énormément de violence chez les gens dans le fait de juger ce que les autres vivent et ce que les autres ressentent. Et cette volonté d'invalider tes émotions, genre, mais non, tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est ton... Moi, on m'a sorti des trucs invraisemblables, genre. Oui, en fait, c'est ton inconscient qui est tout le temps insatisfait et tu ne peux pas te contenter d'une femme dont tu as besoin de toutes les femmes. Je ne veux pas. Merci à mon inconscient de me faire vivre des choses incroyables. Dans quelle mesure tu penses que les gens ne sont pas capables de compersion et dans quelle mesure tu penses qu'ils sont juste formatés parce que les films, les couples qu'ils ont vus autour d'eux, la musique, tout est drame dans... Tu sais, tout est jalousie, tout est drame, tout est déchirement dans tout ce qu'on regarde, dans tout ce dont on a baigné. Oui, moi, je n'y crois pas à cette théorie. Moi, je ne pense pas que les œuvres éduquent les gens. Je pense que les œuvres ne sont que le refait de ce que les gens aiment. En fait, prenons une série comme Sense8. Je ne sais pas si tu l'as vu, Sense8. Je crois que je n'ai vu que le premier épisode. OK. Pour moi, Sense8, c'est la série polyamoureuse par excellence. Grosso modo, ça montre plein, plein, plein de choses que les polyamoureux ressentent d'une façon très naturelle, comme si c'était tout à fait normal. Sense8 a eu un immense succès minoritaire immense mais une véritable faillite majoritaire. C'est-à-dire que 90% des gens n'ont pas aimé mais les 10% qui ont aimé, ils ont aimé plus que tout. Et en fait, moi, la théorie du formatage du machin, je pense qu'on ne veut pas faire face au fait que les humains, ils adorent les choses bêtes, ils adorent les choses violentes, ils adorent les choses grégaires, ils adorent les choses qui confirment leur violence, ils ont besoin de se sentir, appartenir à cette beaufitude un peu générale, etc. et cette violence et cette vulgarité, etc. elle vient résonner en eux des choses extrêmement profondes. et il y a des gens qui ne le ressentent pas comme ça, qui ne le vivent pas comme ça, mais ce n'est pas par formatage. D'ailleurs, moi, je peux te raconter une anecdote. Quand j'étais enfant et que je voyais ces drames à la télé, je ne comprenais pas de quoi les gens prenaient. Je voyais les maris se taper avec les femmes et machin. C'est quoi leur problème ? Ça m'était extraterrestre. Et tout le monde autour de moi était addict à ça et trouvait ça génial. Donc, en fait, non, je ne crois pas à la théorie du formatage. Je pense qu'on a les œuvres qu'on mérite. Je pense que les minorités sont réelles et qu'en fait, il doit y avoir un bug évolutionniste chez les gens qui deviennent polyamoureux. C'est comme tout, en fait, dans la nature. Tu as une forme majoritaire et une forme minoritaire. La forme minoritaire qu'on représente, elle vit à côté de la forme majoritaire. C'est pour ça que je ne suis pas du tout prosélytiste. Il y a énormément de polyamoureux qui sont dans une quête d'essayer d'aller convaincre des gens que c'est mieux pour eux. Je pense qu'ils jouent à un jeu très dangereux. Je pense que c'est les comportements majoritaires et la nature humaine et ce qu'elle est en général et qu'on ferait mieux de plutôt se repérer en tant que minorité pour nous créer notre réalité, notre espace, notre protection pour se défendre de la majorité pour que notre espace soit protégé. mais essayer de l'étendre, ça ne sert à rien, je pense. Merci. Je trouve ça beau juste de partager nos expériences et comme ça, si les autres se reconnaissent aussi, ça va comme... Devoir qu'on s'autorise, ça peut donner aussi envie à d'autres de s'autoriser aussi. le soir, le soir. Ouais. D'ailleurs, tu sais, c'est marrant ce que tu dis sur l'autorisation parce que c'est exactement ça, c'est de savoir que quelque chose existe et d'un seul coup, la barrière tombe mentalement de te dire que c'est impossible. Merci pour tout ça. Est-ce que tu voudras ajouter quelque chose ? Non, merci pour l'invitation et merci de m'avoir offert l'opportunité de parler de ça. C'est super. Où est-ce qu'on peut retrouver tes partages, ton travail pour les personnes qui ne sont pas déjà de ton univers ou est-ce qu'ils peuvent te suivre ? Je pense que le mieux, c'est Instagram et LinkedIn. Ok. Je mettrai les liens, comme ça les gens pourront te trouver facilement. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutées jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode et que vous avez de la curiosité et que vous avez envie de le partager autour de vous, partagez-le au sein de vos amitiés, de vos communautés et peut-être aider les gens qui ne savent pas trop comment créer leur vie amoureuse pour pouvoir allumer la lumière et leur donner envie de faire exactement ce qu'ils ont envie de faire. Et je vous dis à bientôt pour un autre épisode. Bye bye. Merci.